... Pauline Rayot, bonjour. Bonjour. Vous venez de recevoir le Grand Prix du public Banque Transatlantique. Est-ce que je peux avoir vos impressions ? Je suis ravie et franchement très honorée d'avoir eu ce prix. Ça me permet vraiment de voir tout le chemin parcouru depuis presque deux ans maintenant de French Italké et vraiment l'occasion d'être fière de moi, fière de tout ce que j'ai fait depuis mon arrivée à Hong Kong il y a deux ans. Alors effectivement, c'est une entreprise qui a décollé il y a deux ans mais qui aujourd'hui fonctionne très bien. Vous avez trois employés, vous travaillez avec les entreprises, les particuliers. Vous pouvez nous en parler un petit peu ? Oui, alors en effet, dès mon arrivée à Hong Kong, je me suis dit, allez, on se lance et on lance French Italké. C'est une pâtisserie en ligne basée vraiment sur tout ce qui est français. Donc on fait les fraisiers, les tartes au chocolat, les tartes au citron, le Paris-Brest. Beaucoup de nos clients nous ont dit qu'on avait ramené le Paris-Brest à Hong Kong. On fait un praliné aux noisettes vraiment délicieux et du coup, les clients adorent tout ce qui est fait maison, bien sûr dans une cuisine licenciée par le gouvernement. Donc c'est vraiment, c'est génial en fait. Depuis deux ans, on se développe super bien et c'est top. Je crois que vous avez déjà trois employés. Vous faites jusqu'à 30 gâteaux par jour, certaines semaines. Une clientèle particulière mais aussi entreprise, c'est ça ? Oui, exactement. Certains week-ends, on est vraiment complet. On ne peut plus prendre davantage de gâteaux. Donc on doit refuser quelques commandes parfois. Et on est désolés pour ça. Mais oui, parfois ça peut aller jusqu'à 30, 35 gâteaux par week-end. Donc tout est une question d'organisation forcément dans la pâtisserie. Mais vraiment, on est ravis de pouvoir ravir le plus grand nombre. Vous me disiez justement que votre plus grande fierté, c'était la recommandation, les gens qui revenaient, qui commandaient ou qui parlaient de vos gâteaux. Est-ce que vous avez des exemples en tête ? Oui, par exemple, le Paris-Brest. Quand on me dit, Pauline, tu as ramené le Paris-Brest à Hong Kong. Avant, il y en avait très peu. Là, il est vraiment délicieux. Franchement, bravo. Ça fait chaud au cœur. Surtout aussi, tous les messages de soutien que je reçois franchement quasiment tous les jours. Des retours sur les gâteaux qui sont excellents. Et ce prix aussi prouve que je n'ai pas débuté ça pour rien et que je suis très contente de continuer. Alors précisément, le grand prix du public, ça veut dire que vous avez déjà une bonne base de clients fidèles et des gens qui aiment votre entreprise. Comment est-ce que vous allez au-delà de ça exploiter ce trophée, cette reconnaissance ? Déjà, tout ce qui est online, les réseaux sociaux, on en parlera. Bien sûr, on est super fiers. Donc, on va en parler partout, là où on peut. On espère aussi une reconnaissance des professionnels, des cafés, des distributeurs qui souhaiteraient éventuellement nous distribuer plus largement. Également, on est déjà distribué par un café dans le nord de Hong Kong. Donc, pourquoi pas évoluer, étoffer cette gamme de café pour les cafés et puis aussi pour les distributeurs. Alors justement, je crois que dans vos projets, il y a effectivement d'élargir la palette des distributeurs, mais aussi je crois des magasins éphémères. Et puis, vous avez commencé des cours. Est-ce qu'il y a d'autres projets ? Alors, les projets sont immenses. On en a tellement en tête. On essaye vraiment d'en prendre un à la fois pour éviter tout cafouillage. Un à la fois, c'est très bien. Et oui, en 2022, pourquoi pas des pop-up, plus de marchés, se faire connaître sur la communauté locale, les expats en général. Et oui, du coup, pour les cours de cuisine, on les fait à The Mixing Ball à Cheung Wan. On fait à peu près un par mois. Et ça, c'est fou. On a à peine le temps de communiquer dessus que le cours est déjà pris d'assaut. On peut prendre huit personnes à chaque fois. Et généralement, deux jours après, même pas, il reste deux places, même zéro parfois. Donc, oui, c'est génial. Donc, la pâtisserie, c'est extrêmement tendance. On en parle beaucoup en ce moment. Finalement, vous avez amené la pâtisserie française à Hong Kong. Oui, peut-être, éventuellement. On ne va plus parler de Paris-Brest, mais de Paris-Hong Kong. Oui, Paris-Hong Kong, oui. C'est vrai qu'on a ramené, on a ravivé la flamme de la pâtisserie française à Hong Kong. On a vraiment ravivé l'engouement des Français pour la bonne pâtisserie. Et vraiment, on est très, très fiers de ça. Je suis très fière de l'entreprise que j'ai montée. Franchement, c'est une très, très belle expérience. Merci beaucoup, Pauline. Et encore bravo pour ce prix. Merci beaucoup, Didier. Merci, le petit journal. Merci, mademoiselle.